Je ne crois certainement pas que l'économie britannique puisse replonger en récession, mais le taux de croissance d'1,7% en comparaison annuelle est probablement représentatif de l'état actuel de l'économie britannique. Il est également représentatif des perspectives de l'économie du pays dans un avenir prévisible. Jay Bryson, Wells Fargo Securities L'Allemagne a récemment publié son indice IFO du climat des affaires pour juillet. Il a augmenté vers le niveau de 116, soit son plus haut historique depuis 1991. Pensez-vous que les perspectives de l'Allemagne soient aussi optimistes que cet indice ne le suggère ? Les perspectives de l'Allemagne ne me semblent pas excessivement optimistes. La dernière fois que l'indice se situait à des niveaux similaires, c'était juste avant la récession. Je parle notamment de l'année 2006. Il est à noter que cet indice s'est à nouveau retrouvé aux alentours de ces niveaux-là après la fin de la récession. Dans les deux cas, le PIB de l'Allemagne affichait une croissance de près de 4% d'année en année. Aujourd'hui, le rythme de croissance de l'économie allemande est loin d'être aussi rapide. Selon l'estimation la plus récente, la croissance du PIB allemand s'est établie à 2,9% en termes réels en comparaison annuelle. Il s'agit d'un chiffre assez robuste. Je ne dis pas que la croissance est lente en Allemagne. Bien au contraire, maintenant l'économie croît à un rythme assez solide. Cependant, il se peut que l'indice IFO surestime quelque peu la force actuelle de l'économie allemande. En général, nous sommes sûrs que l'économie allemande va continuer à accroître en allant de l'avant. Le PIB britannique a chuté en comparaison annuelle, ce qui est apparu conforme aux attentes du marché. Le taux de croissance annuel s'est établi à son plus bas depuis le deuxième trimestre de l'année dernière. Pensez-vous que ce résultat, auquel s'ajoutent des chiffres d'inflation inférieurs aux attentes, est-ce qu'il est une image précise de l'évolution de l'économie britannique post-Brexit ? Oui, je le pense. Fait étonnant, l'année dernière, l'économie britannique a continué d'afficher un bon rythme de croissance après le vote en faveur du Brexit. Cela est principalement attribuable aux dépenses des consommateurs. En revanche, cette année, nous constatons une certaine décélération de la croissance au Royaume-Uni. Cela s'explique par le récent ralentissement des dépenses de consommation. L'inflation a nettement progressé au début de cette année en raison de la croissance du revenu réel disponible. Je ne crois certainement pas que l'économie britannique puisse replonger en récession, mais le taux de croissance d'1,7% en comparaison annuelle est probablement représentatif de l'état actuel de l'économie britannique. Il est également représentatif des perspectives de l'économie du pays dans un avenir prévisible. Il faut se rendre à l'évidence, le Brexit a pesé sur les intentions d'investissement. Les entreprises ont fait preuve de prudence en termes d'investissement à cause de l'incertitude autour du Brexit. Je souligne une fois de plus que nous ne nous attendons pas à ce que l'économie britannique glisse dans une récession. Par contre, une croissance spectaculaire est difficilement envisageable jusqu'à ce que les problèmes relatifs au Brexit soient résolus. Il s'agit principalement de l'atténuation des craintes relatives à l'avenir des relations économiques entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. La réserve fédérale américaine a maintenu en changé ses taux d'intérêt mercredi dernier. Les décideurs politiques ont déclaré que la Fed envisageait de réduire son bilan assez bientôt. Que pouvez-vous dire sur la déclaration de la Fed ? Pensez-vous que la confiance de la Fed dans l'économie américaine soit justifiée, compte tenu du fait que le FMI a récemment révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour les États-Unis ? Oui, en général, je pense que la confiance de la Fed dans les perspectives de l'économie américaine est justifiée. Le FMI a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour l'économie américaine. Il s'agit notamment des perspectives de l'année prochaine. Les prévisions ont été abaissées de 2,6 à 2,1 %. C'est une forte dégradation. Cela est partiellement imputable au fait que les attentes en matière de mesures de relance budgétaire stimulées par l'élection de Donald Trump se sont révélées exagérées. Il faut mettre les choses en perspective. En ce qui concerne les prévisions du FMI pour l'année prochaine, il est à noter que le taux de croissance de 2,1 % correspond au rythme de croissance moyen que nous avons observé au cours des sept dernières années. Au cours de cette période, le taux de chômage est passé d'environ 10 % à près de 4 %. L'économie américaine poursuit sa croissance. Un taux de croissance de 2 % devrait être suffisant pour que le marché du travail continue à se resserrer. Au fil du temps, cela est censé entraîner une accélération des salaires et de l'inflation. Le message clé de la Fed est qu'elle va continuer à retirer le stimulant monétaire. Bien sûr, cela se passera à un rythme très graduel. En général, je trouve que l'optimisme de la réserve fédérale par rapport aux perspectives de l'économie américaine peut être jugé justifié. Il en découle que les mesures telles que le resserrement monétaire et la réduction du bilan de la Fed sont également justifiées. Merci de votre participation, Jay. Cela conclut le bilan de la semaine écoulée. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.